Dans la première section de ce module, nous avons présenté les trois types de séquences, chaînes de caractère, tuples et listes, en montrant comment les définir et comment accéder à leurs composantes. Dans cette capsule et les suivantes, nous allons continuer notre étude des types de séquences Python 3 et leur manipulation. Nous allons commencer d'abord par les éléments similaires aux trois types de séquences que nous étudions ici. Retournons-nous dans une session interactive PyCharm pour voir tout cela. Voilà de retour dans PyCharm. Nous allons commencer par tester le slicing, le découpage en tranches avec les séquences. On va me donner une chaîne de caractère. Voilà. Donc le découpage en tranches consiste à récupérer une sous-séquence de la séquence d'origine. L'opérateur est donc le crochet qu'on utilise avec deux indices, par exemple, séparés par deux points. Donc ici, S crochet 1 2.3 signifie qu'on va récupérer la sous-séquence qui commence à l'indice 1, donc ici le caractère O, et qui se termine à la composante d'indice 3. Attention, exclue. Donc ici, on va aller jusqu'à l'indice 2. Donc ici, juste les deux caractères O et N. si nous omettons de mettre le premier indice, c'est comme si nous mettions 0. Donc ici, nous récupérons la sous-séquence qui va du début de la chaîne de caractère jusqu'à la composante d'indice 3 exclue. De même, nous pouvons omettre le deuxième indice. À ce moment-là, cela signifie que nous allons jusqu'à la fin de la chaîne de caractère. Si je prends une autre séquence, une liste par exemple, je peux à ce moment-là utiliser le découpage en tranches sans préciser ni le premier indice ni le deuxième. Et la conséquence, c'est que nous avons donc une copie de la liste en question. Nous reviendrons sur cette notion de copie quand nous verrons plus loin dans ce module les listes imbriquées. Donc, prenons à nouveau un texte un peu plus court. Nous allons voir qu'il y a possibilité d'ajouter un troisième paramètre au slicing, c'est le pas. Donc, je mets les deux premiers et je mets un pas de 2 pour obtenir donc l'ensemble de la chaîne de caractère bonjour, mais un caractère sur 2. Comme je n'ai pas précisé le premier indice, nous commençons donc au premier caractère, puis on saute un caractère, le suivant, on en saute un, le suivant, etc. Pour en même mettre un pas négatif, donc ici nous récupérons l'ensemble de la chaîne de caractère, mais avec un pas négatif, donc en partant de la fin. Donc, prenons donc la chaîne à l'ombre. Outre le fait que les chaînes de caractères sont des séquences de caractères, notre différence importante entre les listes d'une part et d'autre part les chaînes de caractères et les tuples, et le caractère modifiable des listes. Donc, notre liste prême contient les entiers 2, 3, 5, 7, 9. Nous allons voir que nous pouvons, si nous souhaitons changer la valeur de la dernière composante, où nous nous sommes trompés, c'est pas 9 que nous voulions mettre, mais 11, puisque 9 n'est pas un nom premier, nous pouvons faire cela de façon tout à fait naturelle en utilisant une affectation classique. Donc ici, prême de 4 pour 11. Notre liste a bien été modifiée. Ce n'est pas possible avec les chaînes de caractères, ni avec les tuples. Si nous souhaitons changer le premier caractère de la chaîne texte, en remplaçant le B majuscule par un B minuscule, l'interprète Python nous répond que l'objet str n'est pas modifiable. On dit que ces objets sont immuables. Ainsi, si nous voulons changer effectivement dans notre variable texte, la chaîne de caractère bonjour avec une majuscule par la chaîne de caractère bonjour sans majuscule, il faut réaffecter cette variable texte avec une nouvelle chaîne de caractère. de même pour les tuples, si nous prenons un tuple et que nous essayons de changer une de ses composantes, Python nous répond que ce n'est pas possible. Les objets Python, et en particulier les listes, peuvent être manipulés par des méthodes qui leur sont propres. Nous allons voir ici les méthodes propres à l'objet liste. Supposons que nous partions d'une liste de personnages, si nous reprenons notre exemple du petit prince, une liste de personnages vides, et que nous voulions rajouter des personnages au fur et à mesure qu'ils se présentent. Nous allons voir cela. Nous allons pour cela pouvoir, donc ici nous allons donner le nom d'un personnage. Et nous allons pouvoir ajouter à la fin de ma liste, de la liste de personnages, par la méthode Append, qui prend comme paramètre un élément, donc ici nouveau, que nous allons donc rajouter à la liste. Voilà, nous allons rajouter un deuxième. Voilà, donc la méthode Append est une méthode propre au liste, qui prend en paramètre un élément, et rajoute cet élément à la fin de la liste qui est appelée la méthode. Donc ici, ma liste de personnages. Nous pouvons également rajouter plusieurs éléments en une seule fois à notre liste. Si nous reprenons notre liste prem, et que nous souhaitons rajouter quelques éléments à cette liste, nous pouvons utiliser la méthode Extend, qui, par exemple, en lui passant la liste 13, 17, 19, permet donc de rajouter ces trois éléments à la liste. Avant de voir plus de méthodes concernant les séquences, nous allons, dans la capsule suivante, voir comment Python gère les objets de type séquence en mémoire, et ce, pour bien comprendre ce qui se passe.